Et quelle heure ? C'est la bonne heure. C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de... L'Histoire ! Eh bien oui, justement. C'est l'heure de... Nom d'une pomme. Jo, le ver de terre, était en train de faire la sieste lorsqu'il reçut une pomme sur la tête. Nom d'une pomme, qu'est-ce que c'est ? s'écria-t-il apuré. Quand il vit le beau fruit, il eut tout de suite envie d'y plonger pour le manger. C'est alors qu'arriva un second ver de terre. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. J'aimerais bien manger ta pomme. Jo, le premier ver de terre, regarda le deuxième ver de terre de travers. Si je te donne ma pomme, que vais-je manger, moi ? On pourrait peut-être la partager, répond Jean-Pierre. Jo, le ver de terre, réfléchit. Si on la partage, je n'en aurais plus que la moitié. Or, je préfère la manger en entier. Dans ce cas, je m'en vais, conclut Jean-Pierre le ver de terre en se tortillant déjà vers le champ d'à côté. Mais Jo, aussitôt, eut des regrets. Oui, mais j'aimerais bien avoir un copain. Reviens ! Il coupa sa pomme en deux et on offrit la moitié à Jean-Pierre. Un pépin tomba dans l'herbe. Il paraît, raconta Jean-Pierre, que si on enfouit cette graine dans la terre, il en sort un arbre à pommes. Et sans attendre, il planta le pépin. Tu es sûr que ça va marcher ? demande Jo, un peu inquiet. Le temps passa et un magnifique pommier poussa au sommet de la colline. Jo et Jean-Pierre n'avaient jamais vu de leur vie autant de pommes à déguster. Il s'apprêtait à faire un festin bien mérité quand arriva un troisième ver de terre. Bonjour, je m'appelle Chantal. J'aimerais bien goûter aux pommes de votre pommier, annonce-t-elle. Quand même, ce pommier, c'est à nous. C'est nous qui l'avons fait pousser. Pour me la Jo, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle amie, marmonna Jean-Pierre. Dans ce cas, je m'en vais, conclut la demoiselle ver de terre en se tortillant déjà vers le champ d'à côté. Mais Jo et Jean-Pierre aussitôt eurent des regrets. Oui, mais pour jouer à Colin Maillard, il vaut mieux être à trois. Reviens, ils cueillirent quelques pommes et les offrirent à Chantal. Chantal s'enfuit alors à toute vitesse, emportant les pommes avec elles. « Oh, quel toupet ! Quel mal élevé ! » s'écrièrent Jo et Jean-Pierre, vexés de s'être fait rouler. Mais quelques heures plus tard, Chantal revint avec une appétissante tarte aux pommes encore fumante. En attendant que la tarte refroidisse, Jo, Jean-Pierre et Chantal firent la plus chouette des parties de Colin Maillard de toute leur vie de verre de terre. Jo, Jean-Pierre et Chantal s'apprêtaient à mordre dans la tarte aux pommes quand arriva un quatrième verre de terre. « Bonjour, je m'appelle Natacha, j'aimerais bien goûter à votre tarte aux pommes. » « Bon alors celle-là, elle est vraiment pas gênée, grume la Jo. » « Si on lui donne, on en aura moins à manger, marmonna Jean-Pierre. » « On n'a pas besoin d'elle pour s'amuser, siffla Chantal. » « Dans ce cas, je m'en vais ! » conclut la demoiselle verre de terre en se tortillant déjà vers le champ d'à côté. Mais Jo, Jean-Pierre, Chantal eurent aussitôt des regrets. « Ouais, mais pour jouer aux cartes, c'est mieux d'être à quatre. » « Reviens ! » Ils coupèrent une part de tarte et l'offrirent à Natacha. Natacha, pour les remercier, commença à chanter. « Pom 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 ! » « Pom 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 padi ! » « Pom 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 pim pom ! » Les autres vers de terre se laissaient entraîner par ces terres endiablées et se mirent à danser. Jo, Jean-Pierre, Chantal, Natacha dansèrent et chantèrent toute la journée, puis toute la nuit. Ils riaient, sautaient, valsaient, si bien que les pommes du pommier tombèrent par terre et se mirent à rouler. Elles roulèrent, roulèrent, roulèrent et dévalèrent la colline de tous les côtés. Un petit ver de terre qui faisait la sieste dans un prêt reçut une pomme sur la tête. « Non, une pomme ! Qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-il apeuré. Mais quand il vit le beau fruit, il eure tout de suite envie d'y plonger pour le manger. C'est alors qu'arriva un deuxième ver de terre. « Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. J'aimerais bien manger ta pomme. » Et partout, ce fut ainsi la même histoire qui recommença. C'est déjà fini ? Ben oui. Faudrait que ce soit tout le temps de lire les histoires. Ben ça, ce serait chouette. J'adore les histoires. Allez, zou ! Je sais aller ! On se casse tout le temps de lire les histoires. Bon! Sous-titrage ST' 501